Créer des portraits sur mid-journée peut parfois se révéler laborieux. Un simple changement de mot-clé dans votre prompt peut complètement changer votre image. Et ceci est d'autant plus flagrant avec les portraits. Aujourd'hui, je vais donc vous révéler la formule que j'utilise personnellement pour créer mes portraits. Bien évidemment, cette formule, je l'ai faite selon mes goûts, libre à vous de la modifier ou d'y rajouter des éléments pour qu'elles vous conviennent parfaitement. Tout d'abord, faisons une liste de ce que l'on pourrait attendre d'un portrait. Pour ma part, j'attends d'un portrait qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que la personne ait l'air vraie ou réelle, qu'elle n'ait pas l'air robotique, surtout quand elle est créée par une IA. J'attends aussi qu'il soit détaillé, par exemple qu'il y ait du détail notamment dans les cheveux ou sur les parties du corps comme les yeux ou s'il y a du maquillage, eh bien du maquillage qui soit détaillé. J'attends aussi qu'il soit bien éclairé, c'est-à-dire ni trop exposé, ni sous-exposé. Et j'attends surtout qu'il soit d'une qualité professionnelle, c'est-à-dire notamment une bonne qualité d'image et surtout une bonne qualité de mise au point. Mais surtout, un portrait, je ne veux pas qu'il soit granuleux, c'est-à-dire qu'il y ait du grain sur l'image, mais encore plus qu'il soit déformé. Donc en me basant sur ces critères, j'ai créé cette formule que nous allons ensuite intégrer en suffixe option sur midjournée. J'ai donc commencé par mettre 2.5. C'est tout simplement pour faire comprendre à midjournée que ce que je vais lui demander, ce que je vais écrire manuellement avant cette formule, je veux que ce soit considéré comme prioritaire par midjournée. Donc j'ai mis le chiffre le plus haut en termes de priorité, c'est donc le chiffre 5. Ensuite arrivent les paramètres que j'ai demandé pour mon portrait. Donc il y a Premium Portrait Photography, cela veut tout simplement dire que je souhaite une photographie de portrait de haute qualité. J'ai ensuite rajouté Realistic et Realistic Airs, donc tout simplement pour demander à midjournée quelque chose de réaliste, mais surtout des cheveux réalistes. Je veux notamment que sur mes portraits, les cheveux soient très bien faits. Je ne veux pas qu'ils aient l'air brumeux, comme souvent dans les photos créées par midjournée. J'ai ensuite rajouté Détaillé, donc Detailed, car comme je l'ai dit précédemment, je souhaite que la photo que je crée soit bien détaillée, qu'il y ait du détail. Je ne veux pas qu'elle soit fade ou trop lisse. Et toute cette partie-là que je viens de vous dire, je l'ai mise avec une puissance de 4. Donc c'est pareil, je signifie donc à midjournée que cette partie-là est à prendre en compte de manière assez prioritaire, mais quand même moins que ce que j'ai demandé auparavant. J'ai ensuite rajouté Well Lit, ça veut tout simplement dire bien éclairé. Il y a ensuite Sharp Focus, ça veut tout simplement dire que je souhaite que la photo soit bien nette, donc avec une bonne mise au point. Ensuite j'ai rajouté Artistique, je souhaite que la photo ait l'air artistique tout simplement. J'ai rajouté ensuite Unique, ça je n'ai pas besoin de vous le traduire. J'ai ensuite rajouté Award Winning Photography, donc je veux que la photo ait l'air d'être une photo qui ait été récompensée, donc une photo vraiment haut de gamme. J'ai ensuite rajouté Canon EOS 5D Mark IV DSLR, ouverture à 8, ISO 100, et temps d'exposition de 1 250e de seconde. Alors je vous avoue que pour cette partie là, jusqu'à présent, je n'y croyais pas trop. Mais j'ai vu plusieurs personnes utiliser ces paramètres d'appareil photo, et je me suis dit que j'allais tester. Et effectivement, ça donne de plutôt bons résultats. Je l'ai donc tout simplement incorporé dans cette formule, et je dois dire que le résultat est assez bluffant. Donc sachez que Canon EOS 5D Mark IV DSLR, c'est un appareil photo professionnel tout simplement. F8, c'est une ouverture à 8, donc c'est une ouverture moyenne, une grosse ouverture se situant entre 1 et 2, une petite ouverture au-delà de 14, on va dire. Donc une ouverture à 8, c'est une ouverture moyenne. Ce qui va donner de la netteté plus ou moins de partout sur l'image, avec un léger flou d'arrière-plan. ISO 100, c'est les ISO au plus bas, c'est-à-dire que logiquement, la photo n'aura pas de grain sur l'image. Et un temps d'exposition à 1 250e de seconde, c'est un temps très rapide. C'est notamment utilisé pour les photos quand le sujet est en mouvement, pour ne pas qu'il y ait de flou de mouvement. J'ai ensuite rajouté Close-up, ça veut dire donc une photo de portrait rapprochée. Natural Light, tout simplement lumière naturelle, rien de plus. Professional, là aussi, je pense que je n'ai pas besoin de vous le traduire, c'est tout simplement professionnel, je veux que la photo ait réellement l'air d'être une photo professionnelle. Enfin, quand je dis photo, comprenez l'image, il n'est pas question de prendre une photo. Et tout ce que je viens de vous dire, je l'ai mis avec une puissance de 3. Comme précédemment, c'est juste pour signifier à mid-journée, à quel niveau de priorité je place tous les termes que je viens de lui énoncer. Donc 3, forcément, c'est un peu moins prioritaire que ce que j'avais mis précédemment. Mais sachez que 3, c'est quand même quelque chose qui va être bien pris en compte par mid-journée. À la suite de tout ça, j'ai mis des termes que je ne souhaite pas voir sur l'image que je vais créer. J'ai donc commencé par Black & White, mais ça, c'est très personnel. Pour l'instant, je ne souhaite pas faire de portrait en noir et blanc. J'ai tout simplement donc mis noir et blanc dans ce que je ne veux pas voir. J'ai ensuite mis Grainy. Je ne souhaite pas que la photo soit granuleuse. C'est ce que j'avais dit donc dans mes critères. Je ne veux pas de grains sur ma photo. Et Deformed, là aussi, c'est ce que j'avais demandé dans mes critères. Je ne veux pas que le visage sur mes photos soit déformé. Et tout ça, j'ai donc mis avec une puissance de moins 2. Vous comprenez bien, donc, quand c'est en négatif, ça veut dire ça, je ne veux pas les voir dans mon image. J'ai ensuite rajouté un ratio de 2 pour 3. C'est tout simplement pour avoir un format portrait qui va bien donc avec les portraits. Avant de faire quelques essais de cette formule, je vais l'enregistrer avec vous en tant qu'option sur mid-journée. Pour cela, rien de plus simple. Je copie donc toute ma formule. Je reviens sur mon serveur Discord et je tape « Prefer option ». Voilà, il est là. « Prefer option set ». Je clique dessus. Je tape donc « Portrait ». C'est tout simplement le nom sous lequel va s'enregistrer mon option. Là, vous pouvez faire flèche de droite. Vous cliquez sur « Value ». Et ici, je viens coller toute ma formule. Je fais « Entrer ». Voilà, donc mon option a bien été enregistré sous le nom de « Portrait ». Avec tous ces éléments. Donc maintenant, quand je vais vouloir créer un portrait, je n'aurai plus qu'à écrire ce que je veux obtenir, suivi de l'option « Portrait ». On va maintenant faire quelques essais avec cette formule pour que vous puissiez voir les résultats. Je vais donc commencer par quelque chose de très simple que j'ai notamment utilisé pour faire les portraits qui sont présents dans ma miniature. Donc une femme de 30 ans, brune, avec les yeux bleus. Je mets bien à la suite de ça mon option « Portrait ». Donc les deux tirés suivis de « Portrait ». Et je peux faire « Entrer ». Voilà, vous voyez que j'ai donc bien ce que j'ai demandé à mid-journée. Donc une femme de 30 ans, brune, avec les yeux bleus. Suivi de toute ma formule que j'ai enregistrée sous l'option « Portrait ». On va voir ce que ça va donner. Voilà donc ce qu'on obtient pour notre femme de 30 ans, brune, aux yeux bleus. Sans surprise, c'est un portrait qui est complètement réussi. Bon, j'avoue que la première a une tête un petit peu bizarre. Mais bon, ça c'est encore une fois mon goût personnel. Mais voilà, on voit que les portraits sont nets. Que les cheveux sont bien faits. Ils ne sont pas déformés. Et sachez pourtant que mid-journée a le don de déformer notamment les yeux. Là, pour le coup, ça a l'air plutôt bien fait. Mais encore une fois, c'est mes goûts perso. Vous, si ce genre de portrait ne vous plaît pas, modifiez la formule comme vous le souhaitez. Faites un travail dessus. Vous obtiendrez forcément au bout d'un moment ce que vous souhaitez. Allez, on va essayer avec quelque chose d'un peu moins classique. J'ai donc tapé « Woman with makeup from Dia de los Muertos ». C'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. On le voit pas mal. C'est le maquillage d'Halloween version mexicain. Qui est plutôt joli d'ailleurs. Donc on va rentrer ça avec, bien sûr, l'option « Portrait ». Et c'est parti. Voilà donc ce qu'on obtient avec notre femme au maquillage « Dia de los Muertos ». Donc encore une fois, je trouve que c'est très réussi. On a bien le maquillage pour les trois premières. Il n'y a que la quatrième qui n'a pas trop le maquillage du « Dia de los Muertos ». Mais c'est pas bien grave. On a les trois premières qui sont déjà bien réussies. Elles sont toutes les trois plutôt bien éclairées, notamment au niveau du visage. Et les détails sont magnifiques. Vous voyez notamment au niveau des fleurs ici. Et aussi au niveau du maquillage sur chaque visage. Je trouve que c'est très réussi. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, en tout cas, ça me convient largement. Je trouve que les portraits sont très réussis. Sachez aussi que pour chaque photo que je télécharge de mid-journée, c'est-à-dire pour chaque image que je crée, je fais des retouches par la suite. Alors je ne fais pas des retouches style Photoshop. Je ne vais pas modifier des détails sur l'image. Mais je vais plutôt faire des retouches au niveau de tout ce qui est luminosité et couleurs. Par exemple, pour toutes les images que j'utilise pour mes miniatures ou toutes les images que je poste sur Instagram, je fais des retouches de type luminosité et colorimétrie. Allez, on va faire encore deux essais. Là, je vais donc demander un homme viking. Je mets bien mon option portrait et c'est parti. Voilà donc notre portrait d'un homme viking. Bon, écoutez, encore une fois, je trouve ça pas mal. Notamment au niveau, bon, toujours des cheveux, mais aussi au niveau des barbes. Je trouve qu'elles sont quand même très bien faites. Il n'y a pas trop d'aspects brumeux, nuageux, bien que c'est quand même un peu plus difficile pour mid-journée de faire une barbe que de faire des cheveux. Mais je trouve ça quand même très réussi. Allez, on va s'en faire un petit dernier un petit peu pour le plaisir. J'ai demandé le Joker. Je mets bien l'option portrait et c'est parti. Avec le Joker, c'est kit ou double. Soit c'est très bien réussi, soit c'est catastrophique. Je croise les doigts les gars. Allez, voilà notre portrait du Joker. On va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Il y a les deux de gauche, là. Bon, c'est pas le Joker que j'aurais pensé parce qu'il n'a pas les cheveux verts. Et puis, bon, celui-ci, il n'a même pas de maquillage pratiquement. Par contre, les deux de droite, et notamment le quatrième, je trouve qu'il est bien réussi. Il ressemble vraiment au dernier Joker qu'on a eu. Et le maquillage est très bien fait. On retrouve bien le costume violet, les cheveux verts, le maquillage du Joker avec le regard du Joker. Je trouve que c'est plutôt bien réussi pour le coup, ça va. Voilà, bon, bah écoutez, on va arrêter là pour les essais. De toute façon, je pense que vous avez pu vous faire une idée de l'efficacité, donc, de la formule. Comme je l'ai dit précédemment, je me le répète, mais n'hésitez pas à modifier le prompt, à le retravailler. Et je pense notamment, si vous voulez des portraits en noir et blanc, pensez bien à retirer black and white du morceau de prompt négatif et placez-le plutôt dans un morceau qui est juste avant. Et vraiment, n'hésitez pas à rajouter des paramètres, à en retirer, à modifier, façonner cette formule comme vous le souhaitez. Et pensez surtout après à l'intégrer en tant qu'option dans Midjournée, vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà, si ce format de vidéo vous convient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'essaierai d'en faire d'autres, pour d'autres types d'images, bien sûr. Et si ça ne vous convient pas, dites-le moi quand même dans les commentaires, comme ça, j'arrêterai de faire ce genre de format, même si j'avoue que je risque d'être un petit peu vexé. Mais c'est pas grave. Trêve de plaisanterie, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura été utile et va vous permettre de faire de beaux portraits. Pour ma part, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt les Midjourners.